Là, un bon moment, nous nous battons pour l'abtention de notre agrément. Nous avons constaté, il y a de cela, plus d'une année que ça traîne. Alors que la République de Guinée, c'est un pays démocratique. Il y a un multipartisme intégral qui est là. Donc, chaque Guinéen qui veut avoir, comment dirais-je, créer ou veut créer son parti, il a le droit. Donc, nous, nous avons passé par toutes les procédures légales pour l'obtention de notre agrément. Mais jusqu'à présent, ça traîne. Donc, nous attirons l'attention de l'autorité nationale et surtout le gouvernement et le chef de l'État, le président Alpha Kondé, de tout mettre en œuvre, d'ordonner pour l'obtention de notre agrément. Nous voulons la paix. En République de Guinée, de Conakry jusqu'à Zor, pas de paix, ni Sussou, ni Malinke, ni Thomas, ni Gerté. Ce sont les Guinéens qui vivent ici. Nous voulons le bonheur pour tout ce peuple-là. Donc, on vous prie pour l'amour de Dieu, pour l'obtention de notre agrément. C'est le but-là, c'est dans ce but-là que nous sommes là. Donc, tous ceux qui peuvent faciliter l'obtention de cet agrément, vraiment, ça nous ferait un grand plaisir. Je vous remercie. Vive la paix. Vive l'unité nationale. Vive le parti pur. On vous a fait appel aujourd'hui pour vous faire part de ce que nous avons mis en place pour ce qui est du bureau exécutif du parti de l'unité et du renouveau. Aujourd'hui, les militants et les sympathisants du parti de l'unité et du renouveau et les hommes conscients en Guinée sont tristes. Tristes pour les efforts consentis pour l'avènement d'une démocratie, d'une vraie démocratie. Parce que, vous n'êtes pas sans savoir que c'est le feu général Lansana Conte qui a été le père du multipartisme. Paix à son âme. Les pionniers étaient feu Bahama Madou, feu Siravi Galopé à leur âme et même le professeur Alpha Kondé qui se sont battus pour l'avènement du multipartisme ici en Guinée. Là où nous sommes tristes, c'est de voir le même professeur aujourd'hui être le président de la République et baïonner cette démocratie. Comment baïonner cette démocratie ? C'est d'empêcher les jeunes d'évoluer. Et vous n'êtes pas sans savoir, il avait dit ici, qu'il dédiait son mandat aux jeunes et aux femmes. Donc nous avons vu que ça c'était juste pour amuser la galerie. Parce que dans un système démocratique où le multipartisme est dans la constitution, donc tous les partis ont le droit d'avoir leur agrément. Ça c'est pas le vouloir d'une personne. On est dans un système démocratique qui est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est pas une personne qui dirige, c'est le peuple qui dirige. La volonté du peuple est dans la constitution. La constitution dit, si c'est les 12 millions de Guinéens qui veulent un agrément pour un parti politique, ils ont le droit de l'avoir. Là où je trouve dommage, là où je trouve très dommage, certains jeunes qui se disent jeunes, à 35 ans, plus de 35 ans, ils sont encore chez leurs parents, ils nous interpellent pour dire qu'il y a trop de partis. C'est dommage. Le système les a engloutis au moment où leurs parents attendent quelque chose d'eux. à chaque jour, leurs parents sont obligés de leur donner 5 000, 10 000 pour faire passer la journée. Ils se dressent contre des jeunes qui veulent que ça aille bien dans le pays pour dire non, attendez, il y a trop de partis. C'est là où je trouve très dommage. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la jeunesse est la crème de la crème du système. C'est la jeunesse qui traîne, qui fait bouger le système. Et si cette jeunesse est engloutie par le même système et qui l'applaudit, c'est là où c'est très dommage. Vous n'êtes plus de 35 ans, vous êtes encore chez vos parents. Il est temps de vous lever. Il n'est pas dit d'aller en parti politique. Vous pouvez aller en association ou en ONG. Et cela si vous n'avez le droit. Donc, réveillez-vous. Il est temps que cette jeunesse se lève. Vous n'êtes pas obligés d'aller en parti politique. C'est pour cela que nous, nous nous battons. Nous avons décidé de faire de la politique. C'est notre droit. Et nous allons aller le chercher. Inch'Allah. Donc, depuis le mois de janvier, nos militaires et nos sympathisants nous ont contactés pour qu'on sorte. Mais vu la tension socio-politique du pays, on ne pouvait pas. On a mis notre agrément de côté et on s'est battu pour apaiser cette tension qui était les détenus politiques. La situation socio-économique, l'inflation que vous voyez. Nous avons sensibilisé du peu que nous pouvons. Malgré que notre participation n'est qu'une goutte d'eau par rapport à cette participation, quand même, nous avons participé comme un parti. Nous avons été le seul parti ici à se faire sortir nos militants pour demander la libération des détenus politiques. Le seul parti à faire un match de gala ici à Dixing pour demander la libération des détenus politiques. Ce n'est pas la peine de revenir avec tous ces acquis. Nous, c'était un devoir. Si c'était à refaire, on allait refaire la même chose. Ça, c'était pour qu'il y ait la curie. Parce qu'en salle la paix, il ne peut rien avoir. Donc, on est rendu là où nous sommes rendus. Aujourd'hui, il y a quelques détenus qui sont libres. Pour ce tact, nous félicitons les autorités d'aller dans ce sens. Parce qu'il y a encore d'autres jeunes qui sont dans les prisons. qu'India, Conakry, sont reconnus de profiter de cette grâce afin qu'ils soient libres. On les encourage. Nous, nous sommes une opposition. Quand c'est bon, on l'apprécie. Quand ce n'est pas bon, on tape sur la table pour leur dire, voici une solution. Donc, aujourd'hui, trop, c'est trop. Nos militants nous ont dit, il faut qu'on sorte. Nous allons sortir pour aller demander cet agrément. Et ça, c'est dès après les examens nationaux. Nous allons faire une marche. Notre marche a été toujours pacifique. Ça, je tiens à le rappeler. Et nous allons sortir autant qu'il faut. Du lundi au lundi, nous sortirons. Personne ne peut nous empêcher parce que c'est la Constitution qui nous donne ce droit. Le droit de marcher. Dans la paix et la quiétude sociale. Nous avons des itinéraires. Nous n'allons pas empêcher le trafic. Mais nous allons exprimer notre colère. Certains nous disent, au lieu que vous marchez, pourquoi vous ne saisissez pas la Cour constitutionnelle ? Mais vous n'êtes pas sans savoir que quand tu saisis la Cour constitutionnelle, ça prend à peu près un an, deux ans avant que la Cour ne se détermine. Si elle était indépendante, qui est plus supérieure ici que la Cour supérieure ? Mais c'est en Guinée seulement que la Cour supérieure peut donner son aval et que les autorités restent fermes parce que c'est l'exécutif qui tire les tessels. Combien de partis pour lesquels la Cour constitutionnelle a donné son aval et que l'exécutif ne se bouge pas ? Ce n'est pas la peine d'aller traîner là-bas deux ans. On vous donne une autorisation et les autorités restent tranquilles. Donc nous, ce n'est pas la peine. C'est une perte de temps d'aller voir la Cour constitutionnelle. Donc, nous allons saisir la rue. Dès après les examens, nous allons saisir la rue. Les autorités ont trois options. La première, c'est de nous tuer et le combat va continuer. Nous disons à les militants, si ça arrive, continuez le combat. La deuxième option, c'est de nous mettre en prison. Si cela arrive, nos militants, continuez le combat. La troisième option, c'est de nous donner notre agrément afin qu'on puisse fonctionner comme un parti légal, un parti normal. Donc, comme vous avez vu, nous sommes tristes et en même temps en colère contre ce système qui arrive à engloutir cette jeunesse, cette jeune démocratie. Il y a trop de biens pour lesquels le Guinéen ne devrait pas souffrir. On est 12 millions de personnes. Quatre belles régions naturelles. Autant de ressources où on qualifie la Guinée de scandale géologique. Mais pourquoi le Guinéen arrive à mourir en Méditerranée, le jeune Guinéen ? C'est parce qu'il n'y a pas d'espoir ici. Nous, on se lève pour ça, pour dire qu'on peut vivre en Guinéen, en paix ici, comme au Canada, comme en France, comme aux Etats-Unis. Je m'excuse. Donc, il est temps que cette jeunesse se bouge. On n'a pas peur. C'est parce qu'il y a des mauvais. Donc, s'ils veulent, il y a des agréments sur lesquels qu'ils ont dit qu'ils n'y a pas. Mais ils n'y a pas d'espoir. Ils n'ont 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 pas d'espoir. Autorité, ils n'ont pas d'espoir. Parce que les parties, ils n'ont pas d'espoir. La Guinée, c'est le Royaume-Phamara. Monarchie, c'est le Royaume-Phamara. Chacun est libre de vivre ici. Donc, ce qui fait que nous allons sortir dès après les examens. D'ailleurs, si on n'avait pas arrêté nos militants, ils étaient prêts à sortir. Donc, on les a dit pour le bien de la nation. Vu que les enfants sont en période d'examen, il est temps qu'on mette d'abord notre intérêt personnel de côté et puis, on aille de l'avant. Je suis triste pour le professeur Al-Fakonde. Je suis triste pour la jeune démocratie guinéenne. Je suis triste pour les Guinéens. Triste pour le professeur Al-Fakonde. Il s'est battu pendant plus de 40 ans. C'est notre Mandela, s'il le faut. Mais comment il veut qu'on l'appelle Mandela au moment où lui-même, il torpille cette démocratie ? Comment il veut qu'on l'appelle Mandela au moment où il va à l'encontre de la volonté du peuple ? C'est impossible. Donc, nous aimerions être fiers de lui, mais ça dépend de ses actes, lui, le professeur Al-Fakonde. Donc, s'il y a une partie de son entourage qui l'a pris en otage, il faut lui dire la vérité. Il faut dire au professeur Al-Fakonde qu'il donne des ordres, mais les ordres ne sont pas exécutés. Donc, c'est pour cela que nous allons tout droit vers lui pour lui dire « Monsieur le Président, la jeunesse souffre. Impossible d'avoir un agrément fonctionné. Un agrément, ce n'est pas besoin d'un salaire. C'est juste qu'il y a une légalité de fonctionner sur le plan national et sur le plan international. Et c'est ce que nous allons demander. qu'il y a une légalité qui est un agrément fonctionné. Il y a une légalité qui est un agrément fonctionné. Donc, ils sont avertis. Ils connaissent chez nous comme ils ont l'habitude de faire, de kidnapper les gens. Ça ne nous effraie pas. Comme on l'a dit, ils ont un agrément de la guerre. On n'a pas où aller. Ils ont un agrément de la Guinée des camions qui ont un agrément 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 La seule chose qu'ils ont à faire, c'est de nous foutre en prison ou de nous tuer. Ça, c'est fini. Mais ce qui est sûr, le combat va continuer. Ça, c'est certain. Et personne ne peut nous effrayer parce que nous, nous n'avons pas la violence. Nous avons la paix. Nous voulons même du bien pour le professeur Alfa Kondé. Parce que si le système n'est pas démocratique, tu n'as pas d'agrément. Comment veux-tu avoir des subventions de l'extérieur ? Les ONG savent ce qui se passe ici. Donc, il est temps que l'entourage se bouge parce que des fois, ils donnent des ordres mais les ordres ne sont pas exécutés parce qu'ils n'aiment pas le professeur Alfa Kondé. Si on aime le professeur au moment où il est rendu là ou il est rendu là à plus de 80 ans, c'est de l'alléger les souffrances, de prendre les responsabilités afin que certaines choses ne l'arrivent même pas. Pour dire le ministère de l'administration du territoire si la documentation est légale, donnez les patois ce n'est même pas la peine de m'appeler pour ça. Au niveau de l'énergie, au niveau de l'armée, au niveau de tout, il a fait des ministères pour ça. Mais les gens attendent à ce que lui, il prend son téléphone, il appelle pour que ça bouge. Et c'est là où je suis triste pour le professeur Alfa Kondé. Il a des compétents, il a des docteurs, il a des ingénieurs aux côtés de lui mais ça sert à quoi ? Certes, une seule personne ne peut pas tout faire mais il est temps que ton équipe se bouge. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas saisir la cour constitutionnelle pour ne pas être long. Nous allons prendre la rue et cette rue dès après les examens. Et ça, ce n'est pas pour un jour. Du lundi au lundi et ça va être spontané. Spontané, nous allons sortir. Et ce que je rassure, ça va être pacifique. Nous allons prendre la rue, nous allons être ordonnés et organisés. d'un point A à un point B, nous allons mettre nos pancartes, demander notre agrément et rentrer chez nous paisiblement. Maintenant, si les autorités veulent autre chose, ils auront autre chose. Parce que nous, notre idée, tout est pacifique. Nous sommes un parti d'opposition. Nous ne sommes alliés avec aucun parti politique, ni avec la mouvance, ni avec certains partis de l'opposition. Nous sommes en solo, nous sommes indépendants. Mais nous nous califions de l'opposition parce que nous n'avons pas encore le pouvoir. nous cherchons le pouvoir. Donc, nous sommes un parti démocratique responsable, des personnes responsables qui veulent défendre l'intérêt national, l'intérêt des jeunes, en aidant tout le monde, sans distinction d'ethnie, de race, de religion, quoi que ce soit. Donc, il est temps que la jeunesse prenne sa responsabilité afin qu'on aille de l'avant. ...de conseillers qui sont à la présidence. Et vous allez me dire un seul conseiller qui a une licence. Ils ont tous des doctorats. C'est le seul pays au monde que moi j'ai vu et laisser mon voiture ce n'est pas pour me vanter. J'en ai visité beaucoup. Le seul pays où les examens nationaux se tiennent fin juillet, début août. tous les autres enfants sont en vacances. Il y a d'autres même qui commencent à rentrer. Nous, nous sommes en période d'examen. Donc, le système éducatif, il faut qu'il revoise par le jour de la chasse que tu dresses ton chien. Il faut qu'il mette un temps bien défini. Nous, à notre époque, lorsqu'on faisait le primaire, l'école commençait le 25 septembre. Après, comment dire, on avait une période du 27 et du 2 octobre, c'était des vacances. Mais l'école, en tant que telle, vous arrivez à vous connaître, vous côtoyez, vous les jeunes, mais à partir de 3, 4, 5 maintenant, l'école, nous, c'est comme ça que moi, j'ai vécu mon collège, mon primaire et mon collège et même le lycée. Maintenant, c'est dommage de voir que l'école commence au mois de novembre. Des fois, même décembre, on arrive à faire des examens au fin juillet. Quand je dis ça à certains amis au Canada, ils sont, attends, mais qu'est-ce qui se passe dans votre pays ? Il n'y a pas des gens qui réfléchissent, qui se voient regarder les pluies de l'huvienne. Aujourd'hui, c'est une chance qu'on a eue. Une chance qu'on a eue, il y a eu la calme et la pluie. Maintenant, ce qui est grave, nos enfants les plus jeunes, l'examen et le préveil vont commencer, je pense, la semaine prochaine. Alors, cette pluie de l'huvienne, c'est le temps et le lieu de sensibiliser les parents. Accompagnez vos enfants. Accompagnez vos enfants. Restez avec eux pour une semaine, ça ne vous gâte en rien. Restez avec eux qui terminent leurs examens, donc ramenez-les à la maison. Avec cette pluie, il y a des risques que les enfants se noient. Donc, prenez vos responsabilités. Il ne faut pas dire que vous allez donner le prix de moto-taxi à vos enfants, taxi, et ils vont partir à l'école. Non ! Accompagnez vos enfants pour faire la période d'examen. Il y a une pluie dérivée, il y a des noyades. N'acceptez pas que vos enfants se noient pour quelque chose de rien du tout. Donc, c'est sur ça que je voulais attirer l'attention afin qu'on se donne la main et que le système éducatif puisse se rélever.